Hey, coucou, coucou, coucou tout le monde, c'est Maman Écureuil ASMR, j'espère que vous allez bien, nous voici pour une petite vidéo bonus de dimanche, normalement je sors des vidéos uniquement le mardi et le vendredi et j'avais envie de vous faire une petite vidéo ce week-end, un peu courte, 10 minutes, mais voilà, c'est toujours agréable, quoique maintenant je vous fais aussi des shorts de temps en temps dans la semaine quand j'ai le temps, ça ne remplaçera jamais les longues vidéos, c'est en plus quand j'ai le temps, parce que voilà, tout simplement pour vous faire plaisir, j'avais envie de partager avec vous un dimanche de septembre sur la côte d'Azur, c'était dimanche dernier pour être totalement exact, on avait un magnifique temps et on a décidé d'aller faire un petit peu de snorkeling à Saint-Jean-Cap-Verrat, à la plage Paloma, 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 Paloma Beach, Paloma Beach, c'est un endroit très prisé, vous avez vu, il y a quand même assez de monde, mais c'est un endroit surtout où il y a plein 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 de poissons, alors j'ai essayé de sortir la GoPro, malheureusement ma GoPro est vieille, donc elle s'est vite éteinte et je n'ai pas pu filmer vraiment, et du coup je n'ai pas réussi à filmer beaucoup de poissons, pourtant c'était un vrai aquarium géant, il y avait des poissons de partout, mais voilà, je n'ai pas réussi à saisir vraiment cet instant, voilà, j'ai fait ça avec mon fils, c'était un super moment, il y avait quelques méduses, je ne vous cache pas, du coup on n'est quand même pas resté 4 heures dans l'eau, on a peut-être fait quand même une heure de peignade, une heure de snorkeling avec le masque et compagnie, pour observer les poissons, il y a un bon bon moment de poissons, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas c'était assez magique, tiens petite remarque, il n'y a rien à voir avec le snorkeling, et bon, je fais de temps en temps des vlogs sur ma chaîne, et la dernière fois on m'a dit que la musique avait dérangé, il y a deux personnes qui m'ont dit ça, ah tiens, autre parenthèse, c'était méduses, qui avaient mis des méduses, mais le plus fou c'est qu'il y avait une guêpe qui était en train de se nourrir des méduses, bon bref, j'arrête cette aparté, et donc là cette fois-ci je n'ai pas mis de musique, et pour accompagner ce vlog, est-ce que vous préférez avec un petit, 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 petit fond musical, pour accompagner ma voix, et surtout le paysage, parce que je trouve que ça se prête bien moi personnellement, mais bon, moi je ne m'écoute pas après, donc je comprends que ça peut vous agacer aussi pour vous endormir, d'avoir une petite musique, donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez comme ça, neutre, c'est-à-dire sans musique, ou est-ce que vous aimez comme d'habitude, avec une petite musique, voilà j'ai voulu tester sans musique, pour faire plaisir, et aussi pour avoir votre avis, pour savoir si c'est mieux avec ou sans, donc après notre séance de snorkeling, on a été se ramener sur le port de Saint-Jean-Cap-Eurat, oui c'est surtout que notre voiture était quand même un petit peu plus loin, et ensuite on a fait un petit peu le tour, on n'avait pas envie de rentrer tout de suite, on a fait un tour en voiture, sur le littoral azuréen, donc vous aurez quelques clichés après, enfin quelques séquences vidéo, de notre petite balade, en voiture, Saint-Jean-Cap-Eurat, c'est vraiment un endroit magnifique sur la côte d'Azur, bon c'est un endroit aussi hors de prix, la plus chère villa de France se trouve à Saint-Jean-Cap-Eurat, pour la petite info, elle a été vendue en l'an 2020, donc il y a deux ans, à 200 millions d'euros, 200 millions d'euros, à un ukrainien, ça avait fait l'une des journaux à l'époque, c'est la villa la plus chère de France, mais je crois que de toute façon, de base, à Saint-Jean-Cap-Eurat, c'est pas que de France, un peu d'Europe je crois, où il y a les plus belles et plus chères villas, il y a des endroits, c'est même incroyable, les murs sont tellement hauts qu'on ne peut même pas voir à quoi ressemble la villa, mais on imagine derrière, comme ça doit être assez foufou, donc voilà, on a repris la voiture, donc là, on est à Saint-Jean-Cap-Eurat, toujours, je vous fais un peu le guide touristique, mais j'avoue que je ne suis pas azurienne à la base, et ça fait maintenant, je ne sais plus combien d'années que je suis là, 17 ans, 18 ans, je ne sais plus, et je suis tombée amoureuse de la région, voilà, Papa Écureuil qui était bien concentré, ça me fait marrer, j'ai l'impression qu'il tire la tête, non, il était juste très 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 concentré, donc voilà, là on est aussi toujours sur Saint-Jean-Cap-Eurat, Saint-Jean-Cap-Eurat, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez aller à la plage à Saint-Jean, les plages, il y en a 5 en tout, elles sont toutes super mignonnes, c'est une galère pour se garer, et encore là, nous sommes au mois de septembre, nous n'avons pas tout le flux de touristes que nous avons en juillet, et en août, c'est franchement une catastrophe pour se garer là-bas, mais bon, ça vaut le coup de tourner un petit peu, parce que c'est vraiment un chouette endroit, et je vous pourrais produiter aussi de l'été indien azuréen, parce que je ne sais pas à quel temps il fait chez vous, au mois de septembre, dites-le-moi dans les commentaires si chez vous il fait beau, si chez vous il fait un petit peu plus moche, et surtout si vous avez encore l'opportunité d'aller à la plage, vous baigner, j'avoue qu'on a extrêmement de la chance chez nous, l'été dure longtemps, on peut vraiment profiter très longtemps de la plage, et en plus, bon, moi je suis d'origine bretonne, donc ça me fait toujours vraiment rigoler, quand je vois les azuréens qui ont du mal à se mettre dans l'eau quand elle est à 24-25 degrés, mais bon, et qu'ils sont super fiers d'eux quand ils font le pain de Noël, quand elle est à 15 degrés, ça me fait mourir de rire en tant que bretonne, mais bon, voilà, là ce week-end, l'eau elle était encore à 27 degrés, j'avais regardé la météo des plages, ils faisaient 27 degrés dans l'air, 27 degrés dans l'eau, c'est juste parfait, et il y avait quand même des azuréens qui étaient en train de râler en disant que l'eau était fraîche, voilà. Allez comprendre, donc là, sur la vidéo, là, on n'est plus du tout à Saint-Jean-Capeira, on est à Beaulieu-sur-Mer, j'adore également Beaulieu-sur-Mer, j'adore ce découpage de falaises qu'on a derrière, enfin de falaises, je ne sais pas si on peut appeler ça des falaises, parce que moi, ils appellent ça des falaises là-bas, mais... Et là, on est arrivé sur Menton, Menton qui est vraiment à la frontière avec l'Italie, et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est une ville qui est très typée italienne, j'aime beaucoup Menton, je trouve que c'est hyper charmant, il paraît qu'il y a pas mal de personnes âgées qui habitent à Menton, mais voilà, moi, je trouve que c'est plutôt chouette, il y a plusieurs petites plages comme ça, à côté du centre-ville, je trouve que le centre est assez mignon également, enfin, c'est un endroit où, moi, je me plairais, je pense, à y vivre, mon mari m'a dit non, il aimerait pas vivre à Menton, mais moi, personnellement, je trouve ça assez chouette, et puis la proximité avec la frontière, c'est aussi plutôt agréable, parce que juste après, on a 20 000, et pour faire les courses à Balchère, ça vaut aussi le coup. Menton, 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 un jour, je vous ferai peut-être un vlog où je vous montrerai un petit peu Nice, parce que c'est de rien la ville où j'habite, et la ville de mon cœur maintenant, il y a tellement de choses à voir et à faire à Nice, et c'est vrai que je ne vous l'ai pas encore montré en vidéo, là, ça, regardez, cette structure-là, c'est en fait un dos grand pour les enfants, ça, c'est rigolo, je trouvais. Alors, c'est incroyable, je trouve qu'au mois de septembre, ce ciel sans nuages, de pouvoir aller nager, de profiter de cet été indien, ça fait du bien, parce que moi, je ne suis absolument pas automne, ce n'est pas du tout mon truc, moi, j'aime la plage, nager et buler, même si j'aime manger de la soupe, les potirons et les champignons, c'est vrai que j'ai une vraie nette préférence pour l'été. Voilà, c'est la fin de notre journée azuréenne, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, plus après notre petit littoral. C'est l'heure de rentrer chez nous, parce que demain, il faut travailler. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos petites suggestions pour la musique, ou non, dans les commentaires. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et bonne semaine. Bye bye bye, bisous bisous, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501